La lumière de la Creuse au petit matin, c'est vraiment magnifique. Bonjour à tous, Itiner Arbis nous emmène aujourd'hui dans le petit village de Grandbourg, 1220 habitants. Alors, il est où ? Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, c'est Franck. Exact. Moi c'est Benoît. Écoutez, enchanté en tout cas de vous rencontrer. Vous avez une très jolie maison. Ah oui, ça fait partie des 20 châteaux qui existaient avant les révolutions en Creuse. Ah bon ? Voilà. C'est un château ça ? Et vous habitez ici donc vous ? Moi j'habite ici, depuis plusieurs générations. Vous voyez l'entrée principale et vous aviez le pont-levis, vous voyez les traces du pont-levis. Ah ouais ? Et donc vous aviez des douves tout autour. Ça ne coûte pas trop cher à entretenir tout ça ? Si on fait de l'entretien régulier, ça ne coûte pas plus cher qu'un appartement à Paris. Alors voilà, une petite partie de notre famille là. Les enfants, j'ai une question à vous poser. Ça fait quoi de passer ces vacances dans un château ? C'est très aéré. C'est très agréable. Il y a des fantômes. C'est très curieux. C'est les gens les plus sérieux qui parlent des fantômes ici. Vous les avez déjà vus les fantômes madame ? Quelqu'un a vu un fantôme, un grand garçon, très sérieux. Il a trouvé un ancêtre qui est venu le réveiller un matin, qui était extrêmement gentil, qui s'est penché sur lui. Il avait une collerette autour du cou. Il dormait où ? Dans le salon. Alors il y a plein de mannequins un peu partout sur la commune, qui doivent représenter plus ou moins les gens du village. J'en suis pas sûr, je sais pas exactement de quoi il s'agit. Bon, on va essayer de se renseigner, on va voir. Bonjour madame. C'est quoi tous ces mannequins partout là ? Pendant plusieurs années, nous avons monté des spectacles de sang et lumière sur le patrimoine humain de la commune. Et à l'occasion d'un de ces spectacles, nous avons eu envie de créer des mannequins. Bonjour monsieur, bonjour madame. Félicitations à vous. Peut-être encore. Elle n'est pas encore passée par l'église. D'accord. Moi j'ai le droit de la féliciter quand même un petit peu. Féliciter là. Bon, dites-moi par contre, ces mannequins, ils représentent des gens qui ont habité dans le village ? Non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Ah, je suis déçue. Ah oui, je comprends. Non, nous avons simplement créé des personnages fictifs. Elle est belle votre moto ? La vie modèle, carré de 4 ans. Ouais. Quatre plus options. Le chauffage. Le chauffage, mais ça sert à rien, c'est ouvert. C'est ici au niveau des genoux là. Ah ouais. La récupération de la chasseur du moteur. Ah ouais. Et ça vous les envoie sur le genou. Ah ouais, magnifique. Et honnêtement, quand vous mettez l'autoradio à fond, vous êtes sur l'autoroute, vous entendez quelque chose ? C'est quoi le programme pour vous deux cet après-midi ? On va discuter. On va faire un peu de foot. Ouais. On va aller courir un peu, je pense. Et quand vous serez plus grand, vous envisagez être resté ici ou d'aller ailleurs ? Moi, je pense rester en Creuse, mais pas au Grand-Bois. Moi aussi, je vais partir. Je pense que je vais aller à Limoges où l'on va guérir. Bonjour. C'est vous qui avez repris le café alors ? Tout à fait. Vous nous racontez ? Comment j'ai repris le café ? Alors, c'était simple. J'étais sur Chambéry et je voulais trouver un commerce que je n'ai pas trouvé en Savoie. Donc, j'ai cherché sur le bon coin, sur toute la France et j'ai découvert la Creuse. C'est vrai que s'il n'y a pas de bar, tabac, il n'y a plus rien en bar dans le village. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir, madame. Au revoir. Arrêtez. Il est timide. Il ne confondait pas le Grand-Bourg avec le Grand-Bourg, il est à le Grand-Bourg. Ah, on dit à le Grand-Bourg ? Oui. Alors, attention, j'ai bien retenu la leçon. On dit à le Grand-Bourg. Fin de cette itinéraire en bise, donc à le Grand-Bourg. Au revoir.